je pouvais les croire sur certains points maintenant je ne les crois plus parce que là ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui c'est quand même du niveau du très très haut niveau mais c'est vraiment prendre les footballeurs pour des moins que rien et des imbéciles oui mais sauf que là Manu ce que je vais te dire c'est que là c'est tellement grave ce qui s'est passé que je suis persuadé que le footeux même s'il peut être dans sa bulle voir ça de le syndicat des joueurs l'UAF ce que je veux dire c'est que le footeux l'acteur aujourd'hui il peut se braquer, il est capable de se braquer avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on entend financièrement parce que là aujourd'hui tout ce qui se passe, les droits télé les gens en rigolent mais moi j'en rigole pas et nous on en rigole pas parce qu'on est des passionnés du football français passionnés du football français, moi c'est ma vie le football, je vois le drame arriver et là ils font beaucoup beaucoup de mal aux footballeurs et au football et que peut-être que dans quelques mois on sera privé de football parce que c'est tellement la Bérezina à cause de ces gens-là qui eux se gavent eux se gavent mais le footeux même s'il voit son salaire tous les et certains te disent oui mais c'est les acteurs et c'est grâce à eux oui c'est tout ce qui touche c'est important et tout donc il n'est pas là à se plaindre et je pense que la plupart se plaignent pas des footeux sauf que là ils vont être l'impact va être sur eux dans un premier temps c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver au chômage il y en a beaucoup qui vont se retrouver avec leur salaire divisé par deux parce qu'il y a moins de rentrées d'argent mais à côté de ça t'as tous ces gens-là qui viennent pas du foot et qui profitent qui sont des businessmen ou je sais pas quoi ou je vais aller doucement sur les mots qui eux ne baissent pas leur salaire parce que Vincent Labrune comme on a dit hier c'est 100-120 000 par mois 100-120 000 par mois plus la prime plus ceci-cela mais tu verras que si les footeux ils se réveillent et j'espère et peut-être que on sera à la base c'est pas eux qui ont le pouvoir c'est ceux qui consomment et qui regardent le foot qu'ont le pouvoir aujourd'hui ces gens-là parce que j'ai reçu énormément de textos pas simplement en France mais à l'étranger parce que c'est la même chose aussi dans certains pays étrangers les prix des abonnements qui augmentent pour regarder un match de football c'est devenu un produit élitiste moi je vais te poser une question c'est tous ces présidents de Ligue 1 qui sont des grands chefs d'entreprise pour la plupart des entreprises florissantes mais beaucoup d'entre eux ce sont des chefs d'affaires qui ont été avec succès dans leur métier c'est des gens intelligents ces gens-là redonnent leur confiance à un mec qui soi-disant les a sauvés du marasme mais en fait a fait un pacte avec le diable ma deuxième question qui suit par rapport à ça comment c'est possible que ces gens-là qui sont censés qui sont des chefs d'entreprise puissent redonner la confiance à quelqu'un qui les a mis dans un marasme comme ça en se faisant passer pour le sauveur du foot français parce que parce que la soupe est bonne parce que la soupe est bonne parce qu'ils sont liés surtout mais la question qui me vient en fait à l'esprit elle est très simple dans le deal qu'ils ont fait avec Dazen ils ont le droit de se retirer au bout de deux ans il me semble Dazen si jamais les objectifs ne sont pas atteints on est d'accord vous pensez vraiment qu'ils savent être atteints dans la mesure où aujourd'hui on a plus de gens qui regardent sur VPN ou les trucs de hackers tu vois que de façon normale et légale mais c'est pour ça et encore plus avec ce qui se passe là Manu sur la réélection mais ça va pas donner envie aux gens d'essayer de sauver la Ligue 1 en s'abonnant moi je dis pas que c'est bien ce qu'ils font la plupart mais je suis désolé mais comme tu l'as dit ils arriveront pas à leurs chiffres donc ça veut dire que dans deux ans le foot français il est mort c'est ma grande inquiétude si Dazen aujourd'hui même s'ils ont voilà ça sera une razia de gens fortunés qui vont arriver qui vont prendre pour un franc symbolique mais donc c'est pour ça que le mal est tellement profond que stop le marasme là et je te dis s'ils continuent là dessus peut-être que ça va changer dans les prochaines heures et qu'ils vont là au moins essayer de faire leur autocritique et de se dire bon voilà là on est allé trop loin on va revenir un peu en arrière et en effet on va mettre des gens qui vont se porter candidat et peut-être qu'ils auront une chance d'être élus et je dis pas que ça sera mieux avec les autres